Salut la famille, c'est Akina sur le front médiatique et nous sommes le mardi 20 avril 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série gardien du vivant. Vous savez c'est la boîte à outils du bâtisseur. Voilà donc tous on rêve d'un monde plus positif et j'ai une bonne nouvelle ce soir, il existe déjà. Alors que nous sommes submergés d'informations et sur le front médiatique aussi, que tout va de plus en plus vite, et bien ce soir on vous propose de prendre le temps de découvrir des alternatives concrètes et réalistes. Ces solutions s'expérimentent chaque jour, un peu partout en France et dans le monde. Petit à petit, un nouveau monde se construit grâce à tous les gardiens du vivant. Cette série est comme une boîte à idées ou une boîte à outils afin que tous ensemble nous devenions des bâtisseurs de demain. Voilà donc vous pouvez retrouver cette carte avec la source qu'il y a sous la vidéo, en podcast ou en live, ce qui vous permettra de retrouver l'intégralité des petites capsules que je vais vous présenter ce soir, qui permettent donc de mettre en avant le monde de demain. Vous savez face à l'époque actuelle, face à la dictature, il y a de nombreuses manières de résister. Je ne suis pas là pour vous dire comment résister. Le message du front médiatique c'est devenant toutes et tous acteurs de la cité. Nous sommes convaincus sur le front médiatique que si chacun donne une heure par jour à la cité, quelques heures par semaine, et bien le monde va changer de lui-même. Donc ce soir c'est une émission pour montrer qu'aujourd'hui les solutions existent déjà. Souvent on nous dit mais vous voulez détruire le système actuel mais le remplacer par quoi ? Et bien en fait les solutions sont là dans tous les domaines. Dans le domaine de la santé, de l'agriculture, de l'éducation, de la construction, de la gouvernance. Dans tous les domaines, il y a déjà des alternatives qui ont été mises en place et expérimentées à petite échelle aux quatre coins du globe. Donc ce soir on va faire un petit tour de plein d'alternatives pour montrer que oui, nous avons déjà dans les mains les clés pour pouvoir construire le monde de demain. Bien évidemment les intérêts économiques en présence, comme on l'appelle l'oligarchie très souvent sur le front médiatique, veut éviter l'émergence de toutes ces alternatives parce que le système veut qu'on dépende de lui. Si nous ne dépendons plus du système, le système ne pourra plus être alimenté par nous même. Et donc il est aussi important au-delà des résistances populaires dans la rue, des actions juridiques, au-delà de construire des alternatives pour une démocratie réelle, il est aussi important selon moi de se mettre à côté du système et de se rendre de moins en moins dépendant de lui-même pour pouvoir arrêter d'alimenter. Vous savez Coluche nous disait qu'on pense qu'il faudrait arrêter d'acheter pour que ça arrête de se vendre. Et bien on le dit souvent, notre manière de consommer, notre carte bleue est plus puissant qu'un bulletin de vote. Et bien donc ce soir, on va regarder plein d'alternatives à l'échelle locale, à l'échelle individuelle, à l'échelle nationale, voire à l'échelle internationale pour pouvoir construire le monde de demain. Donc je vous ai préparé une petite émission gardien du vivant en 14 parties. Voilà donc dans un premier temps, on va s'intéresser à des médecines alternatives. Ensuite, dans un second temps, on regardera comment cultiver autrement. Dans une troisième partie, on regardera des constructions nouvelles. Puis ensuite, dans une quatrième partie, on s'intéressera aux nouveaux habitats. Puis ensuite, dans une cinquième partie, aux nouvelles technologies. Dans un sixième temps, aux éducations parallèles. Dans un septième temps, à des solutions de recyclage et de pollution. Puis on ira vers donc une huitième partie, excusez-moi, qui montrera comment l'économie peut être plus humaine. Une neuvième partie autour donc de la nouvelle vision du travail. Une dixième partie sur comment consommer différemment. Une onzième partie sur les mouvements, l'autogestion citoyenne. Enfin, on s'intéressera à des mouvements citoyens. Puis on finira l'émission avec une partie autour du développement personnel. Et on finira avec une petite vidéo assez courte autour de l'art et de la créativité. Voilà une émission qui montre des solutions concrètes que nous pouvons mettre en place dès demain matin. Une manière d'agir dans le quotidien, de manière concrète au niveau individuel ou agir pour des solutions plus globales. Voilà, multiplions les axes de résistance. Ne soyons pas résignés. Il est aussi important de mettre en avant tous ces gardiens du vivant, comme les appelle très justement Louis Fouché, qui a inspiré cette série, pour montrer que dans tous les domaines, vous l'avez vu, on va aborder 14 thématiques ce soir. Et bien aujourd'hui, on a déjà tout en main. Il y a simplement des forces politiques qui sont au service des forces économiques, qui empêchent la mise en place de ces alternatives concrètes. Et il va falloir donc évidemment, en même temps, faire tomber ce pouvoir économique, ces 0,1% qui gouvernent le monde et en particulier la France, pour pouvoir les remettre à leur place et laisser la souveraineté au peuple, la souveraineté populaire et aussi notre souveraineté individuelle. Voilà, c'est parti pour deux belles heures d'informations positives, avec donc 14 capsules vidéo qui durent entre 1 minute et 14 minutes. Et donc, j'espère qu'on va se régaler ensemble ce soir. Allez, c'est parti. On va commencer donc avec la première partie de cette émission Gardien du Vivant, épisode numéro 4. Donc, tout d'abord, on va commencer avec une vidéo autour de la transe chamanique. Voilà, aujourd'hui, c'est une journaliste belge qui s'appelle Corinne Sombrun, qui est à la base journaliste et qui a eu la chance de faire un voyage en Mongolie en 2001 à la rencontre d'un chaman, enfin même d'une chaman, pour pouvoir faire un reportage pour la chaîne de télévision pour laquelle elle travaillait. Et vous allez voir, c'est très intéressant ce qu'elle a vécu là-bas. C'est un témoignage qu'elle a fait lors d'une conférence TEDx. Et on va pouvoir faire un lien directement avec la santé. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la folie est gérée par le monde de la psychiatrie d'une manière qui est évidemment largement critiquable. Aujourd'hui, c'est des formes de camisoles chimiques qu'on utilise majoritairement pour pouvoir gérer les personnes qui sont considérées comme fous. Mais je vous rappellerai aussi cette magnifique citation de Krishnamurti, qui me plaît beaucoup, qui dit « Être adapté à une société profondément malade n'est pas forcément signe de bonne santé mentale ». Voilà, donc je vous laisse avec ce premier extrait, donc avec Corinne Sombrun, qui est d'origine belge, journaliste, et qui nous parle donc de la transe chamanique et comment elle fait des liens avec la recherche et le monde médical, avec donc des expérimentations qui sont faites avec de grands chercheurs, en particulier états-uniens, qui étudient donc le chamanisme et en particulier la transe chamanique. Allez, c'est parti pour un petit voyage. Vous allez voir, ça fait soulever beaucoup de questions sur la folie dans notre monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !